Et hello mes chikibriki, c'est Johan Tarkov, parlons peu parlant Tarkov News. Je suis Dembskog, je serai votre hôte et point de rire de ce Tarkov News. Au programme de ce journal, on aura donc les news de la semaine avec principalement de nouvelles armes qui vont arriver et des nouvelles animations. On aura aussi une explication poussée sur les serveurs et leurs problèmes. Ce mercredi, BG nous a publié une belle avancée sur le design 3D des nouvelles armes précédemment révélées. On avait le MCX en 300 Blackout, mais aussi la Crysis Vector et l'UMP qui sont tous deux normalement disponibles en version 45 et 9mm lors de leur sortie. Ici ils ont montré la version 45 de l'UMP. On a aussi le Mark 18 338 Lapois qui a été exposé au stade avancé de son développement. On espère vite les voir en jeu, pour l'instant on n'a pas vraiment de date, mais je vous tiendrai au courant de leur rêver. Pour l'instant, ça fait vraiment plaisir de voir ce type de design rajouté au jeu. La semaine dernière, je vous avais mis en avant un échange entre Nikita et UMZ, le créateur de contenu allemand. Sachez que cet échange est continué cette semaine avec plein de superbes informations. Nikita a confirmé que le jeu allait avoir des animations et des mouvements plus complexes qui seront ajoutés dans le jeu. Par là, je veux dire que le fait de pouvoir monter à des échelles, de pouvoir changer son arme de côté par exemple, de pouvoir tirer les corps une fois que vous les avez tués pour les déplacer. On va aussi avoir des baïonnettes fonctionnelles et des plaquages au sol avec l'arme de mêlée histoire de sauter à la gorge de ses ennemis par exemple. Donc voilà. Evidemment, ça pourrait être drôle peut-être si le mec vous saute dessus et vous l'esquivez, il serait pas à me parfaire. Peut-être que ce sera des choses qui vont être marrantes, on verra. Et puis le fait de pouvoir enfin enjamber les murs ou autres, peut-être les barrières et autres. Ça va rajouter des choses. C'est des choses... Certaines de ces animations sont déjà modélisées, il ne reste plus qu'à mettre le code derrière pour pouvoir les réaliser en jeu. C'est quelque chose qui va arriver normalement avec Unity 2019. Je rappelle qu'en ce moment, il y a les tests serveurs. Vous pouvez le voir normalement dans le launcher. Et je vais sortir vite fait le launcher là. Hop, vous avez le launcher là, vous avez ETS, donc ce sont les tests serveurs. Donc voilà, vous pouvez essayer de poser une candidature pour. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, si vous avez le temps, si vous avez les connaissances sur le jeu, à participer pour ces tests serveurs. Maintenant, encore un sujet abordé lors de ma dernière vidéo de news de manière très large. Du coup, j'aimerais vraiment plus en parler en détail ici. Parce que c'est vraiment important pour votre vision du jeu actuel. Voilà. Donc cette partie, en fait, c'est une critique. C'est une critique qui est constructive et très largement fondée sur le magnifique travail qu'a réalisé Veritas, le créateur de contenu US. Donc voilà, c'est sur son travail que je me base pour cette vidéo pour vous présenter un petit peu le pourquoi du comment est-ce que les serveurs Tarkov ont des problèmes. Pourquoi est-ce que des fois vous pouvez avoir différentes choses qu'on va voir par la suite dans ce dernier parti de news ? Ceci est une vulgarisation pour votre compréhension à tous et parce que je ne suis pas absolument du milieu des serveurs ou même du codage et tout. Donc voilà, juste de ce que j'en ai compris, je vous retransmets un petit peu les informations. Dans les jeux vidéo en multijoueur, les serveurs peuvent prendre leurs informations soit du côté client, soit du côté serveur. Côté serveur, ça veut dire que c'est les informations du serveur qui dictent à tout le monde qui fait quoi et qui est où. En gros, par exemple, si vous avez du lag avec une connexion instable, votre perso fera ça. Je vous le montre là en fait, c'est un mec qui court donc sur place ou ça, un mec qui ne bouge tout simplement pas. Donc voilà, en gros, c'est parce que le serveur n'a plus vos infos. Un peu comme vous vous déconnectez alors que vous êtes en train de courir, le serveur n'a plus d'info. Tu sais, quand quelqu'un crash, la personne va courir sur place. Exactement pareil, le serveur n'a plus l'info. Donc pour vous, vous êtes là au dernier moment où ça vous a enregistré. Et du coup, si un ennemi, lui, une bonne connexion arrive, il vous voit, il tire sur votre tête et là, vous serez mort dès que vous vous reconnecterez. Dès que le serveur aura de nouveau l'info pour vous, vous allez vous retrouver là où vous avez perdu la connexion, donc en arrière et vous serez mort si la personne vous a tiré dessus par exemple. Donc voilà, parce que l'info de lui qui vous a tiré dessus arrivera avant au serveur et donc du coup, c'est lui qui a gagné. Voilà, c'est totalement normal ça comme expérience. C'est ce qui se passe pour la plupart, 90% d'FPS. Je ne sais pas pourquoi, mais Tarkov est côté client. Ça veut dire que c'est le client qui dit au serveur ce qui se passe à tel moment. Et donc si un mec en face de vous a une mauvaise connexion, il rentrera dans votre salle, verra un mec qui le regarde sans tirer parce que pour vous, vous ne le verrez pas encore vu qu'il a lagué et vu qu'il est encore derrière. Enfin bref, j'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et non, du coup, lui, il va vous tuer parce que vous serez FK devant lui en fait parce que pour vous, de votre côté, vous ne l'aurez pas vu passer devant vous. Le truc, c'est que lui lag de son côté et donc le serveur perd ses informations durant de courtes secondes. Secondes ou durant ce temps, il aura pu rentrer et vous tuer. Et hop, cette information de votre mort arrive au serveur parce que de son côté, le jeu va dire, oui, mais moi, à 10 minutes 40 de rêve, j'étais rentré dans la salle et j'avais tué ce mec. Alors que vous, à 10 minutes 40, le mec, pour vous, n'était pas encore entré parce qu'il avait du lag, parce qu'il avait du retard, vous voyez. Donc voilà. Et du coup, quand le serveur va synchroniser toutes les informations, ce qu'on appelle du coup des D5, des synchronisations, et du coup, vous serez mort et vous verrez peut-être le mec se téléporter devant vous. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que les serveurs Tarkov sont vraiment assez problématiques. Donc voilà. Vous n'avez rien pu voir et surtout, vous n'avez rien pu faire en plus pour vous prévenir de cela. De votre côté, vous allez voir un mec qui se téléporte devant vous et vous tue instantanément. Beaucoup grira du coup, comme je vous l'ai dit, au speedhack. Et moi aussi, je pense qu'à certains moments, bien sûr, parce que des fois, bon, ça arrive souvent, il y a des personnes qui peuvent aussi utiliser leur connexion pour qu'elle soit moins stable, pour qu'elle fasse des pics, pour simplement prendre l'avantage. Ça se voit beaucoup sur l'app, malheureusement. Il y a de moins en moins de cheaters, mais beaucoup de personnes font ce genre de choses, créent une instabilité dans leur connexion pour pouvoir avoir l'avantage sur les ennemis lors des décales. Donc voilà, ce type de problème engendré par ce type de serveur explique les problèmes de bruit de pas manquant. Par exemple, vous avez des gens où vous n'entendez pas courir, vous n'entendez pas venir. Les escaliers qui ne font pas de bruit avec les grenades silencieuses aussi. Ou encore, bien sûr, les téléportations, comme je l'ai dit, et les désynchronisations. J'en passe, bien sûr, des plus belles. Donc voilà, il faut essayer de comprendre avant de critiquer et de dénoncer. J'espère vous avoir un petit peu ouvert les yeux là-dessus, vous avoir un petit peu ouvert l'esprit sur la situation des serveurs dans Tarkov. C'était tout pour les news de la semaine. Merci énormément à tous, à tous les tipeurs notamment de la chaîne, ceux qui ont boosté le serveur de Discord aussi pour avoir encore plus de qualité, que ce soit sur la chaîne ou sur le Discord. Venez passer du bon temps sur le Discord, vous y attendez que vous trouverez des joueurs matures de tous les niveaux avec des bots pour vos raids. Ramenez votre pototique et briquet, en tout cas, n'hésitez pas. Il n'y a pas la cam, je suis désolé. Je suis vraiment, j'ai vraiment une sale tête pour le coup. Donc voilà, un peu de fatigue. J'espère en tout cas que cette vidéo-là vous aura plu. Il y a du gameplay qui va arriver, je suis en train d'essayer de monter mes premières vidéos de gameplay pour la chaîne, autre que celles que vous voyez en fond des fois des news. Voilà, un peu plus orienté gameplay, du teamwork, on va faire des parties avec les abonnés. Je me stabilise un petit peu dans le jeu en ce moment. Dur de trouver de la motivation quand il y a très peu de news comme ça. J'espère en tout cas que le peu de news là vous ont plu. N'hésitez pas à lâcher un grand ordre en l'air. D'ailleurs, à tous les créateurs de contenu que vous aimez, n'hésitez pas à les récompenser par un petit commentaire, un petit like. Ça fait vraiment toujours valoriser un peu le travail. C'est toujours très plaisant. Je vous remercie en tout cas. Nous on se retrouve sur une prochaine vidéo. Il y en aura deux dans la semaine prochaine. Allez, à plus. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501